Une des clés de la productivité sur Excel, c'est les raccourcis. Tu peux pas être efficace sans ça. Alors rassure-toi, t'as pas besoin de tous les connaître par cœur, mais au moins les fonctions que tu utilises le plus. Dans cette vidéo, on va voir tous les raccourcis que tu dois absolument connaître par ordre d'usage. Comme ça, si demain tu utilises de nouvelles fonctions sur Excel, tu pourras revenir voir cette vidéo pour voir les raccourcis qui y sont liés. Et pour finir, je te donnerai une astuce pour trouver n'importe quel raccourci et arrêter de les oublier. Le premier raccourci que tu dois absolument connaître, il est tout simple, c'est CTRL-O. Ça te permet d'ouvrir un fichier déjà existant. Par contre, si t'as juste envie de créer un nouveau fichier vierge, tu fais pas CTRL-O. Là, tu vas faire CTRL-N et tu vois, maintenant, on est dans un nouveau classeur. Et si jamais tu veux ajouter un onglet à ton fichier, c'est très simple. Tu fais MAJ F11 et comme ça, tu vois qu'il y a un onglet qui a été rajouté ici. Tu peux faire plein de fois, ça va en rajouter plein. Mais bon, là, ce fichier, j'en ai plus besoin. Je vais le fermer. Comment je fais ? Je fais CTRL-W et comme ça, je peux fermer le fichier directement. Je fais ne pas enregistrer et c'est bon. Si tu veux sauvegarder ton classeur, rien de plus simple. Le bon vieux CTRL-S pour enregistrer, ça va fonctionner à chaque fois. Mais si jamais tu as envie d'enregistrer ton classeur à un endroit différent ou alors d'en changer le nom, là, tu vas faire F12 et tu as la fenêtre Enregistrer sous qui apparaît. Le raccourci que je m'apprête à te donner, je pense que tu le connais déjà. Tout le monde le connaît. C'est le bon vieux CTRL-Z. Ça te permet d'annuler la dernière action qui a été faite. Mettons que, par exemple, j'écris A dans toute cette plage-là. Et bien là, si je fais CTRL-Z, ça annule la dernière action effectuée. Tu peux le faire plusieurs fois. Et par contre, si tu veux rétablir la dernière action que tu as précédemment annulée, donc là, je viens d'effacer les A que j'avais mis dans cette plage-là. Maintenant, si je fais CTRL-Y, ça les remet. Comme ça, si tu fais plusieurs fois d'affilée CTRL-Z et que tu te dis Oula, je l'ai fait une fois de trop. Et bien, si tu fais CTRL-Y, tu vas pouvoir revenir en avant. En fait, c'est un peu, tout simplement, c'est la même utilité que ces flèches-là. Là, tu es revenu en arrière. Là, tu reviens en avant. Naviguer dans ton classeur avec les raccourcis, ça va te faire gagner un temps énorme. Et je vais te montrer comment faire. Déjà, si tu as envie de te déplacer simplement, c'est-à-dire de déplacer la cellule sélectionnée dans ton classeur, tu vas utiliser la touche CTRL et les flèches de direction. Là, je fais CTRL-DROITE et j'arrive à l'extrémité de mon tableau. Je fais CTRL-BAS, j'arrive à l'extrémité en bas. CTRL-GAUCHE en l'extrémité à gauche, etc. Et si tu es déjà à la fin de ton tableau et que là, par exemple, je refais CTRL-BAS, et bien là, j'arrive tout à la fin de mon fichier Excel à la ligne 1.048.576. Donc là, je remonte en faisant CTRL-O. Et voilà, à comprendre un truc, c'est que si, par exemple, je rajoute des données ici. Là, je suis dans ma cellule A1 tout au début. Je fais CTRL-DROITE, ça m'amène en fait à la dernière cellule non vide. Maintenant, je refais à nouveau CTRL-DROITE et ça va s'arrêter sur la cellule H1. En gros, vu que ça a détecté qu'il y avait des cellules vides, ça va reprendre jusqu'à la prochaine cellule où il y a des données. Tu vois, on est sur H1. Et là, maintenant, si je refais CTRL-DROITE, je vais aller sur la colonne L, puisque c'est la dernière colonne dans laquelle il y a des données. Et tu vois, si je le fais encore une fois, je vais arriver dans la colonne XFD qui est la dernière colonne d'un fichier Excel. Je reviens tout au début. Et comment je vais faire pour revenir tout au début ? Et bien là, je vais faire CTRL et la flèche DÉBUT. Comme ça, ça m'amène automatiquement dans la cellule A1. Ensuite, si je veux aller tout à la fin de mon classeur et sans forcément faire CTRL-BAS, CTRL-FLCH DE DROITE, et bien en fait, tu as vu que si tu veux revenir tout en haut à gauche de ton classeur, tu fais CTRL-DÉBUT. Et bien, si tu fais CTRL-FIN, ça va t'emmener tout en bas à droite. Donc là, je fais CTRL-FIN et ça m'amène ici. Tu peux peut-être te dire que c'est bizarre parce que pourtant, c'est vide, il n'y a pas de données. Mais en fait, c'est que c'est au croisement de la dernière colonne utilisée et de la dernière ligne utilisée. Et c'est là qu'on est. Voilà, comme ça, tu peux naviguer très, très rapidement comme ça. Mais là, je t'ai montré comment tu pouvais faire pour aller à certains endroits. Mais si tu veux sélectionner des données, comment faire ? Comment faire ? Et bien, en fait, c'est très simple. Tu vas juste te mettre là où tu veux aller. Moi, je vais en A1, tout simplement. Et tu sais bien que je peux me déplacer avec CTRL et les flèches, comme ça. Et bien, en fait, à la place de faire CTRL et les flèches, je vais faire CTRL-MAGE et les flèches, comme ça. Je l'ai fait CTRL-MAGE droite, CTRL-MAGE bas, comme ça. CTRL-MAGE droite, j'ai sélectionné toute ma ligne. CTRL-MAGE bas, maintenant, ça va décaler jusqu'en bas. Et donc, ça va sélectionner toutes les lignes des colonnes qui sont sélectionnées. Et si je le refais encore une fois, cette fois vers la droite, on va sélectionner la colonne H, comme on avait vu précédemment quand on fait CTRL. CTRL, et là, on va jusqu'à la colonne L, comme ça, ça fonctionne hyper bien. Et si tu n'as pas envie de sélectionner, comme ça, toutes tes colonnes et tes lignes d'un coup, mais que tu veux juste prendre, mettons, de A1 jusqu'à C6, et bien, en fait, là, c'est très très simple. Parce qu'au lieu de faire CTRL-MAGE et les flèches, tu vas juste faire MAGE et les flèches. Ça va te permettre de sélectionner plusieurs cellules, comme ça. À chaque fois, là, j'ai appuyé sur la flèche du bas, tout en maintenant MAGE enfoncé. Et en gros, ça te permet de te faire ta sélection. Je le fais une fois pour aller colonne B, une dernière fois colonne C, et ça y est, on a sélectionné de A1 à C6. Maintenant, tu vois que j'ai deux onglets dans mon classeur. J'ai feuille 2 et feuille 1. Si je veux me déplacer d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris, et bien, j'ai qu'à faire CTRL-PAGE-BAS. Comme ça, je vais sur l'onglet suivant, c'est-à-dire celui qui est situé à droite, parce que là, il n'y a pas d'autre onglets à droite en bas. Si je refais PAGE-BAS, et bien, ça ne mène nulle part, parce qu'on est arrivé au bout. Mais si je veux me retourner sur l'onglet situé à gauche, et bien là, je fais PAGE-O, et comme ça, on peut naviguer hyper facilement. Je vais rajouter quelques onglets en masse, en faisant MAGE-F11, comme ça, plusieurs fois. Et maintenant, à chaque fois que je fais PAGE-BAS, ça m'amène sur la droite. Si je fais PAGE-O, ça m'amène sur la gauche. Et comme ça, ça fonctionne hyper bien. Je retourne quand même ici, pour te montrer qu'on est sur un classeur. Et là, je vais créer un nouveau classeur. Souviens-toi, c'est le raccourci CTRL-N. Hop, on a un nouveau classeur vierge qui est apparu. Et maintenant, si tu veux alterner facilement entre tes différents classeurs, tu vas faire CTRL-TAB. Et comme ça, tu es passé d'un classeur à l'autre. Tu n'as même pas besoin d'aller ici et de cliquer. Raccourci, classeur 5. Non, 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 non. Ou de faire ALT-TAB. Non, 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 pas besoin. Tu fais juste CTRL-TAB, et hop, ça te fait passer d'une fenêtre Excel à l'autre. Maintenant, parlons au raccourci de sélection et validation des cellules. Déjà, si tu veux rentrer en édition dans une cellule, tu n'as même pas besoin de double-cliquer dedans. Tu vas juste sur ta cellule, et là, tu appuies sur la touche F2. Et hop, ça y est, tu es en édition dedans. Tu peux commencer à écrire des trucs, ce que tu veux, et c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose, même plus besoin d'utiliser la souris. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies jeté ta souris. Bon, ok, j'exagère, même moi, j'en ai une. Maintenant, je vais te parler du raccourci F9 qui est vraiment génialissime. Ça va transformer ta manière d'utiliser Excel parce que ça va te permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une formule. Parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour il y a quelques mois dans Excel sur la version Insider, ce qui permet de voir ça. Tu vois, j'ai sélectionné la plage H13, H18, et je peux voir 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. En fait, c'est simplement que ça te permet de vous prévisualiser le contenu qu'il y a derrière ça, mais ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. Alors du coup, il faut utiliser le raccourci F9. F9, si j'appuie dessus, je retrouve ça. Ça veut dire qu'en fait, j'avais ma plage qui va de H13 à H18, et que ça m'affiche tout ce qu'il y a derrière. Et ça, ça fonctionne pas seulement sur les plages qui contiennent des données, mais également à l'intérieur de tes formules. Par exemple, ici, j'ai une formule SI qui affiche si H11 est supérieur à 50 000, on écrit OK, sinon on n'écrit pas OK. Donc là, c'est une simple formule SI, vu que le montant de cette cellule-ci est supérieur à 50 000, et bien ça nous renvoie OK. Tu vois, on a OK qui apparaît là. Maintenant, si je prends ça et que je vais faire F9, et bien j'ai vrai qui apparaît, tout simplement parce que ça a bien identifié que oui, H11, c'est supérieur à 50 000, puisque H11 contient 60 000 ici. Tu n'es pas obligé de sélectionner tout comme ça, tu peux tout simplement prendre cette partie-là, tu fais F9, tu as 60 000 qui apparaît. Et si maintenant, je viens sélectionner toute ma formule SI, je fais F9, et bien ça me renvoie le résultat final. Et ça, ça va te permettre de décomposer des éléments d'une formule, notamment quand tu as des formules imbriquées à rallonge et que tu as un message d'erreur quelque part, mais tu ne sais pas exactement de quel endroit ça vient, et bien grâce à ça, tu pourras détecter d'où provient le problème. Et c'est vraiment très très utile, ça va te faire gagner un temps de fou. Par contre, un grand danger de l'utilisation de la touche F9, c'est que tu as fait ton petit F9 dans la formule, le problème c'est que là, tu vois, on n'a plus une formule là-dedans, on a une valeur en dur, c'est écrit directement OK. Donc si je valide en faisant entrer, et bien maintenant, je n'ai plus de formule derrière, tu vois. Donc forcément, quand tu fais ça, soit une fois que tu t'es rendu compte que tu as fait une bêtise, tu penses bien à faire CTRL Z, mais sinon, là je vais le refaire F9 pour que tu vois qu'il y a une valeur en dur, sinon, là ce que tu fais, c'est que tu sors de la cellule en faisant, échappe, comme ça, tu sauvegardes pas la modification que tu as fait. Sinon, vraiment, tu pourras avoir pas mal de problèmes, surtout si tu t'en rends pas compte tout de suite, et ça, ça serait dommage. Si jamais tu as envie de rechercher une valeur dans ton classeur, tu as juste à faire CTRL F pour faire apparaître cette petite fenêtre, où tu vas rechercher, par exemple, moi je vais rechercher AAA comme ça, suivant, 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 ça va te faire passer sur chaque truc. Par contre, si tu cliques sur option en dessous, là, on va faire rechercher tout, et tu vois qu'on a la liste de toutes les cellules qui contiennent 3 fois A dans cette feuille-là. Et en plus, tu peux rechercher dans la feuille, tu peux chercher dans le classeur, recherche par ligne ou par colonne, c'est simplement une question de rapidité de calcul, ça change pas grand-chose concrètement, et tu peux même faire en sorte de regarder soit dans les formules, c'est-à-dire à l'intérieur, ou alors dans la valeur qu'elle renvoie, et ça, c'est plutôt intéressant. Et évidemment, pense bien à regarder si tu dois respecter la casse, c'est-à-dire la différence entre majuscule, minuscule, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait la totalité du contenu de la cellule qui correspond à ça, ou non. Que là, je clique sur totalité du contenu de la cellule, tu vois qu'ici, on a une ligne dans laquelle tu n'as pas seulement AAA. Maintenant, si je clique sur rechercher tout, après avoir coché ça, et bien là, ça a disparu de la liste, parce qu'on recherche uniquement les cellules qui contiennent uniquement 3 fois A, et pas autre chose. Donc voilà, fais bien attention à ça, il faut être vigilant. Maintenant, je t'ai montré comment faire pour rechercher une donnée, et bien maintenant, je vais te montrer comment faire pour rechercher et remplacer cette donnée-là. Tu vas simplement faire CTRL-H, et en fait, tu as quasiment la même fenêtre qui s'ouvre, c'est normal, en fait, c'est simplement un autre onglet de la fenêtre qui apparaît ici. Donc là, on va passer sur les options dont on avait parlé tout à l'heure. Maintenant, tu vois que je vais faire rechercher tout ce qui contient A, 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 comme ça par exemple, et je vais le remplacer par G, G, G. Maintenant, je clique sur remplacer tout, et là, tout ce qui contenait A, 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 ici, ça a été remplacé par G, G, G. Là, tu peux faire des modifications très très rapides, par exemple, quand tu passes d'une année à l'autre dans un fichier, et bien au lieu de devoir te le faire à la main, tu fais comme ça, et tu passeras de 2023 à 2024 hyper facilement. Ce raccourci-là, tu le connais, c'est obligé, mais par contre, je te le montre pour que tu puisses voir les autres derrière, et ça, c'est important, parce que quand tu vas juste aller dans une cellule, t'écris quelque chose, j'écris test, et là, si j'appuie sur entrée, ça va me décaler dans la cellule du bas. Maintenant, si je suis en édition dans une cellule, et si je fais tab, ça me décale vers la droite. Et si je suis en train d'éditer une liste de données, en commençant par le bas, et que j'ai besoin de remonter vers le haut, et bien là, forcément, si je fais entrée, je suis embêté, à chaque fois, je vais devoir reprendre la souris, ou faire avec les flèches comme ça pour remonter. Mais en fait, il n'y a plus simple. Tu as juste à faire maj entrée, comme ça, tu valides ta cellule, et tu remontes dans celle du dessus. Et tu as vu que tout à l'heure, en faisant tab, tu vas vers la droite, et si tu as besoin d'aller sur la gauche, et bien, tu as peut-être compris, tu fais maj tab, et voilà, tu valides ta cellule, et tu vas dans celle de gauche. En termes de sélection de cellule, il y a deux raccourcis qui sont vraiment géniaux, c'est maj espace et contrôle espace. Parce que si tu te mets dans un tableau, tu fais maj espace, ça va sélectionner toute la ligne. Par contre, attention, ça fonctionne un petit peu comme contrôle et les flèches, c'est-à-dire que là, il nous a sélectionné toute la ligne de ce tableau-là. Si je fais maj espace encore une fois, ça va me sélectionner toute la ligne du classeur, comme ça. Et si tu as besoin de sélectionner toute une colonne, tu fais le raccourci, contrôle espace, et ça va venir de sélectionner toute ta colonne. Pas confondre maj espace, contrôle espace, mais en jaune, moi je les confonds tout le temps perso. Après, quand je fais l'un, je sais que c'est l'autre qui est le bon. Attention par contre, ici on a des entêtes de colonne, ça fonctionnera un petit peu différemment, il faudra faire une fois de plus si on veut sélectionner l'intégralité de la colonne B. Je te montre. J'ai fait maj espace une fois, je le fais une deuxième fois, là ça a étendu la sélection à tout mon classeur, c'est-à-dire pas seulement les données, mais également les entêtes de colonne qui sont sur la première ligne. Et là maintenant, je refais encore une fois, contrôle espace, et là, boum, j'ai toute ma colonne de B qui est sélectionnée. Et si tu as besoin de sélectionner toutes les données de ton classeur, tu n'as pas forcément besoin de faire contrôle, maj, les flèches, etc. Tu as juste à te mettre quelque part sur ton classeur, et là tu fais contrôle A, ça a sélectionné tout. Vu qu'on est sur un format de tableau structuré dans Excel, et c'est pour ça que les entêtes n'ont pas été sélectionnées pour l'instant, mais tu le refais une fois, ils sont sélectionnés, et tu le refais encore une fois, tout ton classeur est sélectionné. Vraiment du début jusqu'à la toute dernière cellule, la XFD 1 048 576. Je le connais peut-être. Imagine tu es dans une cellule et tu veux qu'elle corresponde exactement à celle du dessus. Et bien au lieu de réécrire la même chose comme ça, et en plus de le passer en jaune et en gras, tu as juste besoin de te mettre sur la cellule du dessous, et là tu fais le raccourci CTRL B, et hop, ça a tout recopié. Valeur est mise en forme. Ça, ça fonctionne pour les lignes, mais également en colonne. Si tu veux faire la même chose, pour recopier dans la colonne de droite ce qu'il y a dans la colonne de gauche, tu vas faire CTRL D, et comme ça, ça fonctionne hyper bien. Maintenant, si tu as besoin, à tout hasard, d'insérer des cellules quelque part, tu vas faire CTRL plus, et là ça va te demander où est-ce que tu veux décaler tes cellules. Donc là, on va décaler les cellules vers le bas, je clique sur OK, et ça y est, ça a inséré des cellules ici. Ça marche également sur toute une ligne, comme quand je me mets ici, je fais CTRL plus, hop, ça a inséré toute une ligne. Et par contre, si j'ai besoin de la supprimer, on a fait CTRL plus pour insérer, on peut déduire que c'est CTRL moins pour supprimer. Eh bien, c'est le cas. CTRL moins, et hop, on a supprimé. On fait ça, on va supprimer également. Et là, évidemment, ça me demande si je veux décaler vers la gauche ou vers le haut. Je vais décaler vers la gauche, de toute façon, il n'y aurait pas eu d'impact, et puis voilà. Un autre raccourci qui est essentiel de connaître, c'est la touche F4, parce que celle-là, elle a deux types d'utilisation. La première est probablement la plus connue, c'est simplement que ça te permet de passer tes références de relatif à absolu. Donc là, pour comprendre ce que c'est, c'est que si je décale ma formule vers le bas, eh bien en fait, ma référence à la cellule, elle se décale aussi. Là, on va chercher H11 ici, H12, H13, etc. Par contre, si je passe ça en référence absolue, donc j'appuie sur F4, on a des dollars qui sont mises devant la colonne, devant les lignes, et maintenant, quand je vais décaler ça, on va toujours faire référence à cette cellule-là, comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, c'est quoi la deuxième utilité de la touche F4 ? Eh bien, c'est simplement de reproduire la dernière action que tu as fait. Mettons que je passe cette cellule-ci en jaune, comme ça. Eh bien maintenant, dès que je vais aller sur une cellule et que je vais appuyer sur F4, hop, je fais ça, ça la passe en jaune à chaque fois que j'appuie sur la touche F4. Ça, ça fonctionne hyper bien et ça fonctionne aussi sur une sélection de cellules, pas qu'une seule cellule. En termes de raccourcis pour les formats, j'en ai une palanquée pour toi qui sont super utiles. Parce que par exemple, tu vois ici, on est dans ce qu'on appelle un tableau structuré dans Excel. Quand t'es dessus, en général, ça ressemble à peu près à ça. T'as une ligne sur du qui est colorée, t'as tes filtres qui se sont mis et en plus, t'as l'onglet création de tableau qui apparaît. Si t'as ça, c'est que t'es dans un tableau qui est bien. Et là, on est sur un autre tableau qui n'est pas un tableau structuré, c'est simplement des valeurs de tableau comme ça avec CTRL A. Et là, on va faire CTRL L. On a une petite fenêtre qui apparaît. Où se trouvent les données de votre tableau ? Elle se situe là. On coche mon tableau qu'on porte des entêtes sinon ça va t'en rajouter. Et là, on n'en a pas besoin. Et on clique sur OK. Et là, ça y est, on a notre tableau format structuré qui est prêt. Quand on clique dessus, on a l'onglet création de tableau qui apparaît. Et on a nos filtres qui sont mis là. Comme ça, on peut filtrer sur ce qu'on veut. En parlant de filtres, il y a justement un raccourci qui permet de les ajouter ou de les supprimer. C'est le raccourci CTRL MAJ L. Là, je les ai enlevés ici. Maintenant, je vais les rajouter. Je refais CTRL MAJ L et ils sont à nouveau apparus. Il y a une deuxième méthode pour faire ça qui est un petit peu moins facile mais qui prend tout son sens après. C'est de faire ALT DFF. Tu maintiens bien ALT enfoncé pendant que tu fais ça. Là, je les ai supprimés. Je refais ALT que je maintiens. Je fais DFF et là, ils se sont rajoutés. Alors, pourquoi faire ça ? C'est simplement parce que imagine, si je vais mettre une autre donnée juste pour la forme, maintenant, je vais filtrer pour n'avoir que les D ici et si je veux juste réinitialiser le filtre, c'est-à-dire faire en sorte que ce filtre-là, il prenne toutes les données et pas juste les D. Ce que je vais faire, je fais ALT DFFA. Comme ça, il y a ALT DFFF pour ajouter les filtres, ALT DFFA pour les réinitialiser et comme ça, au moins, tu sais que c'est à peu près dans la même zone, c'est plus facile de s'en souvenir. Si toi, ce qui s'intéresse, c'est juste ajouter ou supprimer des filtres, tu fais CTRL MAJ L, c'est plus simple pour toi de retenir et c'est aussi plus simple à faire. En termes d'autres raccourcis super utiles, il y a celui qui te permet de passer d'un nombre à un pourcentage qui est CTRL MAJ et tu fais la touche pourcent. Comme ça, on est passé de 100 à 10 000%. Ça fonctionne hyper bien. En plus de ça, imagine, tu as besoin de saisir la date du jour dans ton classeur. Au lieu de t'embêter à écrire le 12 06 2023, là, à la place, tu vas simplement faire CTRL, point virgule, ça saisit la date du jour dans ton classeur. Évidemment, quand on sera le 13, ça mettra le 13 06 2023. Et si en plus de saisir la date du jour, tu as besoin de saisir l'heure, il n'y a rien de plus simple. Tu fais CTRL, deux points, la touche qui est juste à côté. En plus, il est 1030. Moi, je commence à avoir faim. Si tu as besoin de saisir un nombre au format exposant dans Excel, tu n'as pas forcément besoin d'aller dans cette liste déroulante-là, de sélectionner scientifique pour avoir ça. Tu peux le faire avec un raccourci qui est simplement CTRL, petit chapeau, qu'on appelle plus communément accent circonflexe. Et si par contre, tu veux la passer au format numérique, imagine tu t'es trompé, tu as mis au format scientifique, tu veux passer au format numérique, tu sais, avec séparateur de milliers, virgule, les décimales, et bien là, tu fais CTRL, point d'exclamation, et comme ça, c'est bon. Je vais mettre un chiffre dans lequel il y a des milliers pour que tu vois bien la différence. Là, on a bien séparateur de milliers, la virgule, et deux décimales à chaque fois. Évidemment, les grands classiques, tu veux passer ta cellule en gras, tu fais CTRL I, et si tu veux la souligner, tu fais CTRL U. Attention, si tu es sur une version anglophone d'Excel, le raccourci pour mettre en gras, ce n'est pas CTRL G, c'est CTRL B pour Bold, qui veut dire quoi ? Un dernier raccourci pour la route, c'est le collage de spécial, parce que si tu fais un simple copier-coller d'une cellule qui a une mise en forme, et bien ça va reprendre la mise en forme. Tu vois qu'on a repris le contenu, le nombre 100, mais également le fond qui est bleu, il y a même un petit tour bleu autour de la cellule. Pour faire un collage de spécial, tu prends la cellule d'origine que tu as, et tu fais CTRL ALT V, tu as cette fenêtre qui s'ouvre. Là, c'est la fenêtre de collage de spécial, et ça va te permettre de faire plein de choses différentes. Tu peux choisir d'en coller la formule, tu peux choisir, si à la base tu as copié une formule, tu peux choisir d'en coller la valeur, et non pas la formule complète. Tu peux choisir de coller uniquement le format, par exemple, je clique ici, j'ai juste le format qui a été pris en compte, je n'ai plus le nombre 100 ici. Si je refais CTRL ALT V, et que je mets valeur, qu'est-ce que je vais avoir ? Et bien là, j'ai uniquement la valeur, et tu peux choisir pas mal de choses, tu peux choisir tout avec le thème source, tout, sauf la bordure. Tu peux même choisir de copier, coller les largeurs de colonne, les formules, les formats de nombre, etc. Et un truc qui est aussi super pratique, c'est que si tu veux prendre une donnée, et aller l'ajouter directement à une autre, par exemple, j'ai deux cellules dans lesquelles j'ai 100 ici. Ce que je voudrais faire, c'est simplement prendre 100, et l'ajouter ici. Au lieu d'écrire 100 plus 100, et bien ce que je vais faire, c'est que je copie une fois, je fais CTRL ALT V, et là je vais faire Ajouter. Comme ça, ça va venir Ajouter 100 à 100. Je fais ça, et là tu vois que ça me met directement 200. A noter que là, j'ai pris des valeurs directement du coup, ça m'a directement fait 100 plus 100, et ça m'a mis la donnée ici. Si tu fais ça avec des formules, ça va aller t'additionner les formules, concrètement ça va les mettre l'une à côté des autres, avec un plus entre les deux. Et après, un autre raccourci, si tu veux faire un copier juste de valeur, parce que c'est ce qui est fait très très régulièrement dans Excel, par exemple, je prends toute cette colonne sur laquelle on a une mise en forme un peu partout, et maintenant, au lieu de faire CTRL-ALT-V, V, entrée, parce que là, tu peux faire le raccourci V pour sélectionner valeur, et bien là, tu peux simplement faire CTRL-MAJ-V, et à chaque fois, ça va copier en valeur. Je le refais une fois ici, et voilà, ça colle tout en valeur. Maintenant, je vais te montrer comment faire pour détecter n'importe quel raccourci Excel, et en fait, tout se joue avec la touche ALT, qu'on a utilisé un petit peu précédemment. Là, tu vas juste appuyer un petit coup sur ALT, et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as des petits rectangles avec des lettres dedans qui apparaissent. C'est simplement les lettres que tu vas faire ensuite pour faire ton raccourci. Par exemple, j'ai fait ALT, et maintenant, je voudrais aller sur ACCUEIL, et je voudrais simplement supprimer. Je vais faire ça. Donc là, je vais appuyer sur L pour que ça m'amène dans l'onglet ACCUEIL. Maintenant, j'en ai que plein qui apparaissent partout ici, ça veut dire que je suis bien en train de faire un raccourci qui va m'amener sur l'accueil. Donc maintenant, je voudrais faire une suppression, donc supprimer, et là, c'est marqué US. Du coup, je fais US, les deux à la suite, et maintenant, ça m'a mis la liste déroulante et je peux choisir ce que je veux faire. Je veux supprimer les cellules. Je touche pas la souris, mon Dieu. Supprimer, j'appuie sur S, et là, je vais faire flèche du bas pour changer ma sélection. Je vais mettre même la colonne entière, tiens, je fais OK, et là, voilà, ça y est, j'ai fait mon truc avec mon raccourci, ça a bien fonctionné. On fait un autre exemple. Par exemple, imagine que je veux colorer tout ça en jaune, et bien là, je fais ALT. Maintenant, je vais faire L pour aller sur l'onglet accueil, parce que c'est important de lui dire sur quel onglet tu veux aller, parce que même s'il est affiché par défaut, l'onglet accueil, il ne va pas comprendre que c'est un raccourci que tu veux faire là-dessus, donc je fais L. Et maintenant, je vais faire H1, et là, je peux même choisir la couleur. Donc là, le piège, c'est que si je fais juste entrer, et bien ça ne m'a mis aucun remplissage. Après, si tu veux choisir vraiment la couleur, il faut aller la choisir, parce que moi, ça m'a mis celle qui avait tout en haut à gauche. Et le fait d'avoir cette touche ALT qui te permet d'obtenir n'importe quel raccourci, ça t'ouvre la porte à énormément de choses. Par exemple, je vais aller sur ALT, on va faire, on va aller sur l'onglet données, du coup, je vais faire l'accent aigu, et maintenant, on va faire en sorte d'obtenir des données à partir d'un fichier texte ou d'un CSV. Donc, je vais faire FT, et donc ça ne fait que le raccourci pour faire ça. Si on le refait bien, parce que l'idée, c'est que tu le mémorises derrière, ça fait ALT, ensuite, c'est la E, FT, et voilà. Et comme ça, tu as cette fenêtre qui s'ouvre, tu n'as plus qu'à aller choisir le fichier CSV que tu veux apporter, et comme ça, c'est bon. Et ça, en fait, ça fonctionne, même si tu es sur cet onglet là, sur l'onglet accueil, quand tu veux le faire, à partir de l'onglet données, tu pourras le retrouver également, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, la vraie clé pour te souvenir de tes raccourcis, c'est de les utiliser le plus souvent possible. Alors oui, ça paraît bateau comme conseil, mais en vrai, il n'y a pas de formule magique. Ce que tu peux faire, c'est garder à ta portée un document avec tous les raccourcis dont tu as besoin, comme ça, tu pourras t'en rappeler dès que nécessaire. Au début, tu vas souvent regarder ta fiche et c'est tout à fait normal, mais je t'assure qu'au bout d'un moment, ça va devenir un automatisme et là, tu pourras tout faire juste avec tes doigts et ton clavier. Allez, abonne-toi si cette vidéo t'a plu et à la prochaine.